Salut les gens, c'est Sylvain de l'ESHOREL Channel. Aujourd'hui, nous continuons de découvrir les sensores Android et vous allez apprendre comment créer un baromètre avec votre smartphone Android ou tablette. Comme rappelé, un baromètre est un instrument scientifique utilisé dans la météorologie pour mesurer la pression atmosphérique. Nous allons utiliser le sensore de pression des dispositifs Android pour créer notre baromètre. Premièrement, nous créons l'interface d'utilisation. Nous allons juste avoir un simple texte de vue centré sur l'écran avec une valeur atmosphérique displayée. Nous avons une idée « texte size textile textile » avec « bold ». Et donc, nous prévions dans la vue de la design. Ok, maintenant nous pouvons écrire le code Java pour notre activité principale. Premièrement, nous définissons quelques propres pour la vue de texte. Le manager sensor qui sera utilisé pour obtenir le sensore de pression. Et ainsi, ce sensore de pression. Ensuite, nous définissons un appel à l'écran de l'écran de l'écran de sensore pour écouter les informations envoyées par le sensore de pression de l'application Android. Dans ce sensore, nous obtenons la première valeur retournée dans l'arrêt. L'arrêt vient du sensore de l'écran de sensore, passé dans le paramètre. Ensuite, nous l'avons formé grâce à la méthode de format statique de l'objectif avec trois décimales pour l'appliquer dans notre vue de texte. Dans la méthode de l'écran de l'écran, nous obtenons la référence pour la vue de texte. Ensuite, nous obtenons le sensore de l'écran 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 de l'écran. Avec une constante dans le paramètre. La constante est nommée le service sensor. Ensuite, nous obtenons le sensore de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran. Dans la méthode de la méthode d'on résume, nous registrons notre écran de le sensore de l'écran 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 de l'écran. Nous choisissons un délègue d'un nuage pour le réfrèche. Et nous n'oublions pas d'inregistrer notre écoute dans la méthode de pause quand notre application sera pausée. Maintenant, nous pouvons essayer notre application de baromètre par cliquer sur le bouton de Android Studio. Nous devons attendre pendant la construction de Gradle. Ok, l'activité est lancée. Évidemment, le valeur n'est pas adapté car l'application de Android n'a pas de sensor de pression. Donc nous devons donner une valeur pour l'essayer. Nous allons dans la partie de l'émulateur supplémentaire, et là, nous pouvons changer les values. Et comme vous pouvez le voir, notre application de baromètre fonctionne correctement. C'est bon, maintenant vous avez une application de baromètre basique. Pour aller plus loin, vous pourriez enregistrer les données et vous présentez un graphique en temps réel des valeurs récordés. C'est votre temps de coder. Pour découvrir d'autres tutoriels sur le développement Android, n'hésitez pas à abonner à la chaîne S-Sorel. enregistrer les données et de la chaîne S-Sorel. – Sous-titrage FR 2021